Salam alaykum warahmatullahi min issalmini on mousidhal Fougbe Haripoulhà et mousidhal sénégal diskoorda mouni wadde et in de délégation sienigbebendo fortougouendomo salminahi Mesdames et Messieurs les représentants du Président Macky Sall, Messieurs les Ministres, M. le Président de l'Assemblée nationale, M. l'Ambassadeur du Royaume du Maroc qui vient de partir malheureusement, à qui nous exprimons toute notre sympathie pour ceux qui connaissent son peuple depuis deux jours. Applaudissements. Applaudissements. Distinguer et respecter chefs religieux et chefs coutumiers, vénérer chèques, sages et notables, respecter membres du bureau exécutif de la coordination Fouta Jalon au Sénégal. Applaudissements. Chers frères et sœurs résidents dans ce beau pays qu'est le Sénégal. Applaudissements. Avec votre permission, nous avons l'insigne honneur au nom du Président de la coordination nationale des Fouls-Béhal-Poulard de Guinée, El-Haj Al-Sénibari, Applaudissements. Et des membres de la délégation qui l'accompagnent, de m'adresser aux respectées personnalités qui ont bien voulu rehausser de leur présence cette cérémonie. Modeste peut-être, certains le diront, mais combien significative pour nous. Nous commencerons par remercier du fond du cœur leurs excellences, messieurs les représentants de l'Assemblée nationale et du gouvernement, qui, en dépit de leur programme chargé, ont tenu à prendre part à cette rencontre historique et première du genre depuis que notre coordination nationale est installée. Applaudissements. Qu'en soient aussi remerciés, les distingués et respectés chefs religieux, chèques et sages, dont le rayonnement de leurs institutions a largement dépassé les frontières du Sénégal. En répondant positivement à cette rencontre historique, vous avez marqué d'une empreinte indélébile l'esprit d'amitié et de solidarité qui prévaut si heureusement entre nos États et nos populations. Nous tenons aussi à exprimer toute notre gratitude et notre reconnaissance à nos frères et soeurs vivant ici au Sénégal, que vous représentez et qui ont effectué un déplacement massif pour prendre part à cette rencontre. Ils évoluent ici en toute sérénité dans un cadre fraternel et d'amitié grâce aux autorités et aux populations d'accueil. C'est également le lieu de remercier son excellence, messieurs le Président de la République, son excellence Macky Sall, dont la clairvoyance et l'esprit d'ouverture ont permis au Sénégal de rester un pays d'accueil et d'intégration remarquable et qui sert aujourd'hui d'exemple à plus d'un titre dans notre sous-région. Nous sommes conscients que la société reste le cadre identitaire par excellence de toutes les composantes sociales, de créer ou se façonner la conscience, la morale et la responsabilité du citoyen. Et si, en matière de développement, le caractère déterminant de l'économie est sans équivoque, la position primordiale du social est tout aussi évidente. C'est dans cette logique qu'en République de Guinée, une place de choix est donnée à la concertation intra- et intercommunautaire à travers les coordinations régionales. celles-ci jouent un rôle crucial dans la recherche et la culture de la paix, de la préservation de nos valeurs de civilisation, de respect de l'autre, afin d'oeuvrer de concert au développement et au mieux-être des populations sans exclésie. Et ceux qui m'ont précédé ici ont la même vision que nous partageons par tout le monde. C'est dans ce cadre que des sages s'étaient retrouvés pour passer en revue les contraintes et réalités sociales qui pèsent sur la vie quotidienne du Guinéen. Ils parvèrent à la conclusion qu'il fallait mieux s'organiser pour raffirmer la cohésion sociale, ce que j'ai entendu ici, protéger et sauvegarder nos justes et coutumes, ce que j'ai entendu ici, tout en oeuvrant à la consolidation de la paix et d'unité nationale, ce que j'ai entendu ici, gage de stabilité et de développement national équitable. C'est également ce que j'ai entendu ici. La coordination nationale des foules de la couleur de Guinée, née de cet esprit, est une association créée en novembre 1987 dans le but d'assurer un développement harmonieux et intégral des relations soudanes des foules Béhal-Poulard et ce, en synergie avec les autres communautés afin de promouvoir conséquemment leur culture et leur éducation en vue de leur épanouissement générale. C'est le lieu de rendre un hommage mérité à nos illustres dévanciers, connus et anonymes, qui ont oeuvré avec conviction et dévouement pour l'entente et l'unité de la communauté, j'allais dire, de nos communautés. Depuis sa création, les objectifs de la coordination sont restés intangibles. Au fond, l'émergence des coordinations régionales est apparue comme une nécessité historique pour soutenir les programmes de développement durable à la base et inscrire leurs actions en droite ligne du renforcement de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Ces derniers temps, la coordination a élargi ses activités et est parvenue à créer des antennes, véritables structures décentralisées au niveau de nos préfectures, à l'intérieur du pays. Les mêmes antennes sont aussi opérationnelles en Afrique, en Amérique, en Europe et en Asie, en veillant, bien sûr, à prendre en compte les réalités des pays d'acteurs. Aujourd'hui, plus qu'hier, la présence des couches sociales dynamiques dans cette vie active se traduit par la mobilisation et la mise à profit d'un important capital humain dynamique au service d'actions participatives. Ces derniers mois, le président, le nouveau président de la coordination qui a l'honneur d'être reçu par vous aujourd'hui à la tête d'une importante délégation a visité les quatre régions naturelles de la Guinée. Au cours de cette tournée, des personnalités religieuses de haut niveau, des sages, des doyens, des responsables des antennes locales et les populations ont accueilli la délégation dans la ferveur et la fraternité. Les autorités administratives ont accueilli la délégation avec toute la courtoisie possible. Les sages ont produit des conseils sur l'importance primordiale accordée aux préceptes de l'islam, à la culture de la vérité et du pardon, à l'écoute de l'autre, au respect de la parole donnée, à la recherche du consensus dans la prise de décision et l'assistance aux pauvres. Ce qu'on dit également ici les prédécesseurs. Toutefois, au regard de l'importance et du poids de la communauté guinée vivant à l'étranger, notamment dans la sous-région, la coordination a jugé nécessaire que le président se rende dans les pays voisins pour prendre directement contact avec vous, pour mieux faire connaissance et échanger autour de nos préoccupations. Nous tenons à porter à votre attention que la coordination à côté des actions sociales qui sont quotidiennes en tant qu'élargir les actions pour toucher les aspects économiques et environnementaux, ce que mes prédécesseurs ont également pointé du doigt. Nous savons tous, ici au Sénégal et en Guinée, que nos rivières tarissent de façon précoce, nos forêts s'aménuisent, la réduction des précipitations effectives. Beaucoup de nos enfants se noient en mer méditerranée dans la recherche d'un bonheur hypothétique. Bref, il est important que nos opérateurs économiques et nos cadres participent davantage à l'effort d'investissement dans nos régions. Dans quelques mois, le problème énergétique sera résolu. Un effort doit être porté sur certains secteurs civils. Et cela par la construction d'écoles, de centres de santé, de fermes modèles, développement d'agro-industrie et autorités de transformation des vergers, des cultures vivrières et de rentes, construction de chambres trouades, développement de PME de services, etc. Nous sommes conscients que de telles actions vont créer de l'emploi pour fixer les jeunes avec une meilleure redistribution de revenus et une capitalisation des ressources. La coordination est disposée à mettre tout en œuvre pour créer toutes les facilitations requises en s'impliquant de manière directe et en accompagnement des acteurs. Il s'agit d'une voie incontournable. Nous devons nous y mettre, nous tous et nous comptons sur votre bonne volonté et votre implication. La coordination porte une attention soutenue à l'avenir de nos jeunes car l'Afrique de demain est en puissance dans sa jeunesse d'aujourd'hui. Par ailleurs, j'aborde un autre chapitre. Nous avons le plaisir de porter à votre respectueuse attention par la grâce de Dieu, le miséricordieux et le tout miséricordieux qui sera procédé à l'installation officielle du horreur et de la coordination à la personne de l'Ajad Senibari et des membres du bureau exécutif qui seront chargés de gérer sous l'égide du horreur les destinées de la coordination dans l'entente, dans la transparence et dans la cohésion. Inch'Allah, les cérémonies se dérouleront les 21 et 22 octobre 2023 respectivement à la maison du Fouta et au palais du peuple. Un programme détaillé et un budget ont été élaborés. Ils vous seront communiqués car cet événement est notre événement à nous tous. Il s'agira d'un événement de haute portée sociale et historique qui va nécessiter le déplacement et la participation de personnalités de horreur en provenance de l'intérieur et de l'extérieur de la Guinée. Nous avons depuis hier informé des fortes notabilités des responsables des communautés et nos partenaires ici de cet événement que nous les attendons et ils ont accepté de prendre part à cet événement avec nous. Nous sommes tous invités à conjuguer nos désirs dans un cadre plus pluriel pour la réussite de cet événement. En remerciant pour cette importante mobilisation et en exprimant toute notre reconnaissance aux autorités sénégalaises, nous restons persuadés que vous continuerez à respecter scrupuleusement les lois et règlements en vigueur en République sœur du Sénégal. Le président et la délégation qui l'accompagne tiennent à vous exprimer leur remerciement renouvellement pour votre esprit de solidarité d'amitié, de disponibilité et d'adhésion librement exprimée. Nous saisissons l'occasion pour remercier les communautés sœurs qui nous ont ouvert leur cœur et leurs portes pour nous permettre de nous sentir chelous ici au Sénégal. Nous voulons souligner plus particulièrement les relations profondes avec la communauté de l'éboucée. Nous voulons aussi adopter et intégrer nos frères et nos sœurs dans cette terre de la traditionnelle terranée. À vous tous, nous vous disons du fond du cœur en diarama de l'éboucée. Permettez-moi également de saisir l'occasion au nom du président de la coordination et de la délégation pour féliciter chaleureusement la coordination du footage de l'éboucée. Nous voulons au Sénégal pour le prière dîner qui nous ont présenté ici ce soir. Bravo, bravo et bravo. Nous avons eu raison d'avoir commencé notre périple et le tourné par le Sénégal où notre communauté fait preuve d'une intégration positive et d'un grand dynamisme. Bravo encore une fois. que le bon Dieu, le très faux, continue à guider nos pas dans un cadre unitaire et de paix afin que l'esprit de partage et d'entente puisse s'exercer au bénéfice de nos populations sans excliser. Amen. Assalamualaikum au rahmatullahi au barakatuh. Allo, à la dien, à donc vous tous, à la dien, à la dien, à donc vous tous, nous voulons l'anlibi et à la dien, à la dien, à l'anlibi et à la dien, à la dien, à la dien. et c'est comme vous l'avez dit. Je suis venu à l'aider du travail et bienvenue dans une famille sur le sujet du monde. Merci beaucoup Monsieur Bari. Merci beaucoup avec moi. Et puis, merci beaucoup à la Bastille. Merci à tous le Week de formation de vie et à la cédulation de l'apprentissage du Moyen-eph state. Merci Monsieur Tchernou Maduille. Merci à l'association des ressentissants de Gawal et des ressentissants de Pita, de Labe, de Thibi Magina et de Bantinge. Notamment fabriques artisanales, ils sont fortement représentés ici, et M. Hamidouba et M. Fallouba. Alors, je vous remercie de professeur Ba Umar Silla, professeur Baritidjan et professeur Umar Silla Ba. Je vous remercie de vous, et je vous remercie de vous, et je vous remercie de vous, et je vous remercie de vous. Alors, je vous remercie de vous, et je vous remercie de vous. Assalamu alaikum waranatollah et ta'ala wa barakatou. Alors, je vous remercie de vous, et je vous remercie de vous. Je vous remercie de vous. Je vous remercie de vous. Donc, j'ai eu du washed le d'une compagnie rapide à l'offre de l'île à l'aise au vert à l'agor nous c'est d'années au sénégal de ma part de la coordination et l'endemme les chiens d'icaméliques et comme un emma de monde il va dire que le mot l'onade de l'affaire est prête en coordination pour d'un plan à l'agir c'est n'y pas à l'invertiquer l'un de l'inmenditique alors qu'il y ait un égouté à l'écouté tendon et qu'on vaut à l'agout moussi d'emmèner l'ébou bébé puisque il a mené à l'eau moussi d'angal tout à l'éthlou le copain ou à l'andécon communité mais on communitait même donc à l'acombe wata n'est plus que moussi d'améron de bendo bédigo rédaction à qu'une main et Nous avons fait une amitié de la relation avec les bébés. C'est ce que nous avons montré depuis la fin de l'entreprise de l'Ordre. Car nous avons fait que nous apprenons les présidents de la Sénégal dans la ville. A partir de l'avenir, nous avons hâte de faire des tours, nous avons montré le tourney, nous avons hâte, nous avons de la course, et nous avons de l'œil. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit.